Ce qui se passe après le crime de George Floyd et ce mouvement Black Lives Matter est formidable. Vous avez un déferlement dans le monde entier de questions, de débats qui étaient mis sous le tapis jusqu'à maintenant et que personne ne voulait entendre et tous les yeux étaient fermés et personne ne voulait ouvrir les yeux, ouvrir leurs oreilles sur tout ce qui émerge aujourd'hui. Donc ce débat, il pose beaucoup de questions et c'est ces questions-là qu'il faut entendre. Il nous apprend beaucoup plus les actes de déboulonnage ou parfois même il y a un peu d'art éphémère dans certaines actions qui se font devant ces statuts, elles nous conduisent à réfléchir. Et vous avez beaucoup de gens qui passent devant des statuts, les statuts ne parlent pas, elles ne disent rien, elles n'enseignent rien. Et là les gens découvrent, ils découvrent que Colbert, ce fameux Colbert, ministre de 1814, a été l'auteur du Code Noir. Donc les gens commencent à réfléchir un peu sur la question de l'esclavage et ils se disent mais cette personne n'est pas celle qu'on nous a enseignée dans les livres d'histoire. Apparemment il y a aussi un autre Colbert. Il ne s'agit pas de... Voilà, moi c'est ça, c'est cette dimension-là de la culture, de l'éducation, de la connaissance qui est extrêmement importante. Mais je suis les débats actuellement en France. Les gens sont tout à fait scandalisés des actes contre Colbert. Je vois que ça se passe de manière un peu plus pacifique. Ailleurs, parce qu'en Belgique même, vous avez des maires qui ont pris la décision de déboulonner des statuts. Aux Etats-Unis, vous avez Nancy Pelosi, la présidente du Congrès, démocrate, qui a pris la décision d'enlever les peintures des confédérés. Donc voilà, ensuite je ne dis pas qu'il faut le déboulonner, moi, à la limite ce n'est pas le sujet. Il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans des débats qui vont diviser les gens. L'objectif ce n'est pas de créer des affrontements et des déchirures. Parce que si le combat antiraciste aboutissait à cela, les premiers qui perdraient, ce sont celles et ceux qui sont déjà discriminés. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Mais il faut ne pas fermer les yeux sur l'histoire et comprendre que pour celles et ceux qui viennent des Outre-mer, comme moi, ou pour celles et ceux qui sont des afro-descendants, ou pour celles et ceux qui tout simplement sont animés par les valeurs qui sont les valeurs d'humanisme, cela gêne un peu que des figures comme Colbert, qui sont des criminels contre l'humanité, soient comme ça portées à la lumière, en gloire, comme ça, dans les capitales.